Musique On peut être un tout petit village et disposer d'un musée d'exception. C'est le cas de Vixur-Breuil. Son ancien présbytère du XVIIe siècle accueille les œuvres d'hommes et de femmes qualifiées de naïfs, brutes et singuliers. Définir les brutes, les naïfs et les singuliers, c'est très compliqué. Ce sont des artistes qui créent à l'écart des structures habituelles, des musées, des écoles d'art, qui viennent de milieux modestes et qui sont dans l'impulsion et la spontanéité. Donc ils amènent beaucoup d'étrangetés dans leur travail. Musique Les œuvres de Cécile Sabourdi, c'est elles qui ont servi de point de départ à ce projet de musée. En fait, elle vient d'un village voisin, Saint-Prié-Ligours, et c'est une femme qui est née à la fin du XIXe siècle, qui est décédée en 1970. Donc il y a une ville longue d'artistes, mais on s'est aperçu que le limousin dans son entier est une espèce d'île, et c'est un gisement de pratiques autodidactes et singulières. Donc on va trouver Sabourdi, mais on va trouver aussi Existence, qui vient d'un village voisin. On va trouver Maurice Loirent, et grâce à Cécile Sabourdi, en fait, on peut se permettre de montrer des auteurs inconnus mais de grands talents, des obscurs et des mal-aimés qui trouvent leur place chez nous et qu'on mette en lumière. Parmi ces obscurs ou mal-aimés, il y a Roger Bichard, considéré comme simple d'esprit, et pourtant le créateur en 50 ans de plus de 3500 dessins. Roger Bichard, c'est ce personnage improbable qui a vécu une vie romanesque complètement obscure. C'est un homme du monde rural, donc on y retrouve aussi tout ce qui fait le sel de la vie rurale. De temps en temps, une machine magnifiée, donc un camion, on en connaît des dizaines de sa main. Il existe des dizaines de billets de ce type, qui sont des reproductions. On a souhaité y associer la figure iconique la plus fameuse au monde, c'est-à-dire la Joconde. Il a su capter à la fois ce qui était le charme et l'étrangeté de ce regard et de ce sourire, mais il en a fait autre chose. Je l'aime particulièrement parce qu'elle est encore plus belle que la vraie. Et qu'il y en a, en vérité, il n'y a pas que celle-là. Il y en a tout un cahier. En tout cas, elle m'émeut plus que la vraie. On va voir un film documentaire que je réalisais en 2015 à propos des dessins de Roger Bichard. C'est-à-dire que je suis partie des dessins qui ont été retrouvés dans la maison de mes amis. Et j'ai cherché à savoir ce que je voyais, en fait. Je me suis promenée dans le village et aux alentours. Et en frappant aux portes, je suis rentrée en contact, en fait, avec des personnes qui ne savaient pas ce qu'il dessinait, mais qui connaissaient Roger Bichard et qui ont toutes passé au moins une heure et demie à regarder ses dessins et à raconter ce qu'elles voyaient dessus. Il est sorti de l'école, il a toujours travaillé avec son père. Oui, oui. Toujours, dans la carrière, voilà. Et personne ne savait qu'il dessinait comme ça. Moi, je l'ai connu quand je suis venu là, en 60. Un canon. On le connaissait bien, mais pour le comprendre des premiers temps. Ah ben, c'est le cas pour l'habitude. Il était plus habile que certains disaient. Moi, ça m'étonne vraiment, vous aussi, c'est pareil, on a la même pensée. Et c'est ce qu'on essaye de rechercher, comment il a fait ça, à quel moment, et tout ça. Roger Bichard, c'est ce personnage improbable qui a été méprisé toute sa vie, qui a été laissé de côté, qu'on prenait pour un simple et qui était en fait un homme fin, pourvu d'un grand sens de l'humour et surtout un dessinateur naïf de génie. Je pense que c'est un atout quand on a une sensibilité que d'être en milieu rural, parce que justement, jusqu'à une époque récente, on pouvait éviter d'être parasité par la grande culture. Et ça permet aussi de créer autrement. Donc notre rôle à nous aussi, c'est de montrer l'altérité, plus que la ruralité. Et la ruralité, elle permet peut-être ça, d'être autre. Sous-titrage Société Radio-Canada